bonjour à tout alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit hall j'ai reçu dernièrement différentes petites choses que je veux partager avec vous et vous montrer alors je vais déjà commencer par des petits des petits daïs que j'avais commandé directement aux ateliers de karine donc j'avais commandé ce petit lot de daïs seront j'ai des idées avec de faire des petites créations donc voilà je l'ai déjà utilisé comme vous le remarquez j'ai déjà préparé mes découpes pour pour la prochaine création un pour les prochaines créations là que j'ai envie de faire et donc j'ai pris celui ci des ateliers de karine et celui ci également que vous connaissez on l'a vu un petit peu partout celui ci et je l'ai eu j'ai en fait j'ai commandé directement aux ateliers de karine en fait parce que j'avais du mal à le trouver donc voilà j'ai pris directement et c'était très rapide ça c'est c'était super ça a été vraiment très très rapide voilà les ateliers de karine et sur sur c'est pas et si c'est sur aliexpress j'avais acheté ce lot à l'époque de petit daïs pareil un peu dans le même esprit avec une petite bordure mais ovale parce que je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir des daïs au van je vous montre ce que ça donne je les ai préparés pour vous montrer alors là c'est le daïs des ateliers de karine voyez ça fait des petites cartes comme ça je trouve ça trop sympa même si je veux faire une présentation bon après je sais pas ce que je j'ai plein d'idées donc voilà je vous montre quand même ce que ça donne c'est très joli il ya une petite bordure avec des petits ponts on les a déjà vu maintes fois vous les connaissez sans doute vous les avez vu mais sachez qu'il y a la grande voilà à peu près à peu près la taille là la moyenne et puis après on a vraiment des petites toutes petites de plus en plus petites voilà jusqu'à ce que ça nous fasse un timbre on va dire voilà alors bien celle ci après je vais vous montrer les rondes alors les rondes les voici je les ai mis de deux côtés pas les mélanger il pas c'est pareil il ya une petite bordure toujours des ateliers de karine regardez comme c'est joli même pour les fêtes de noël pour faire les boules etc je les trouve super ça fait une une bonne coupe elle marche très bien parce que parfois il ya des marques on sait les marques sur sur aliexpress par exemple qui ne fonctionne pas toujours très bien j'en ai deux pareil là aucun problème ça a très bien fonctionné tout de suite dans ma petite machine de découpe qui est vraiment toute simple et puis voilà les les ceux que j'ai en ovale et bien voyez ils ont très très bien fonctionné j'en suis très contente de médaille c'est très beau en ovale comme ça je trouve ça très original aussi pour faire des créations ça va être super voilà donc je vous tenais à vous montrer ça je sais pas si les premiers vous les connaissez les rondes peut-être un peu moins alors là je vais vous montrer une petite palette aller à bord et ce qu'elle est elle est noire elle est classique je sais plus où c'est que j'ai eu je pense que c'est sur amazon que j'ai eu cette petite palette mais encore j'en suis pas très sûre je veux dire je sais plus en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette petite palette elle est pas très jolie elle est très ordinaire vous me direz c'est certain alors j'ai fait une super commande aux couleurs vf donc ils sont angoulême en france et là j'ai reçu toutes mes couleurs super et je vais vous montrer ça donc ils nous avait malheureusement ils n'ont pas ils n'avaient plus de petits oh regardez bon c'est trop mignon c'est trop chou il ya des des confettis à l'intérieur on a même j'ai même des couleurs peut-être à tester là je pense peut-être je sais pas les couleurs vf artisanale les couleurs vf donc il nous explique un petit peu comment elles sont créées artisanales à la main et avec passion j'en doute pas super chute très chute très très contente de pouvoir les tester un petit petit sticker avec gérer du mimosa trop chou merci beaucoup mais je vais le mettre voyez tout de suite sur ma palette comme ça comme j'ai pas de palette originale il n'y en avait plus en stock par contre j'ai vu que sur les couleurs vf il y avait pas mal de choix malgré il ya des choses épuisées mais il ya quand même du choix donc c'est j'étais assez contente c'est trop mignon leur petit système avec des petites c'est trop chou alors on va on va voir ensemble qu'est ce que j'ai pris comme couleurs j'en ai pris pas mal je vais vous les faire découvrir on va les tester ensemble je vais vous montrer un petit peu je vais les découvrir avec vous alors c'est trop mignon c'est des petits godets avec la petite fleur des couleurs vf donc le nom de la teinte et si j'enlève ce petit papier on dirait un petit moment c'est trop chou alors il ya mieux autis c'est un bleu magnifique le mieux autis le nom est réécrit ici a vraiment c'est fait avec beaucoup de c'est trop chou regardez donc c'est trop mignon ces petits c'est 2 alors là c'est des demi godet je crois qu'il ya des choix vous pouvez prendre demi godet godet entier ou peut-être même quart de godet je sais plus exactement mais en fait on a le choix de la taille que l'on veut donc j'ai pris le petit mieux autis bouton de rose alors celui-là pareil grand coup de coeur pour moi mais écoutez je les ai tous aimés chez les couleurs vf c'est la première fois que j'achète chez eux que je commande chez eux on les a vu un je suis comme vous un j'ai craqué je les ai vus sur d'autres d'autres artistes d'autres youtubeuse d'autres voilà qu'ils nous les ont montré j'arrive plus à l'ouvrir celle là j'arrive pas à l'ouvrir mais c'est c'est un bonheur c'est un joli rose un rose particulier j'avais presque très pastel j'avais j'avais presque l'impression que c'est une aquarelle avec un petit peu de blanc voyez un rose avec un petit peu de blanc je sais pas comment le définir regardez ça on dirait un malabar ou ouais c'est trop beau en fait voilà donc pareil bouton de rose c'est c'est trop chou j'ai même du mal à vouloir les ouvrir tellement c'est beau alors j'ai pris le flamand rose pareil un rose un peu plus je vais les enlever toute façon parce qu'on va aller on va les regarder ensemble donc celle ci celle ci c'est trop chaud ça ensuite j'ai pris la prunelle aussi c'est pareil la prunelle ce que quand on fait une peinture il faut des couleurs il faut des couleurs froides des couleurs chaudes et puis il faut des couleurs tendres et les tons un peu quelques tons un peu costauds pour réveiller un petit peu l'aquarelle alors là j'ai pris la canopée c'est un joli vert aussi regardez on dirait vraiment des petits bonbons je suis ravie c'est trop mignon rien que de les découvrir comme ça je vais vous dire c'est ouais on en mangerait peut-être pas la cardamone ben voyez c'est une épice la cardamone alors pour le coup un vert un petit peu brillant j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il brille celui ci ensuite j'ai pris quoi pivoine alors ils ont plein de couleurs différentes vous allez vous irez voir sur le site ils ont un choix et c'est par période alors bien sûr quand ils sortent leur lait il y en a qui sont épuisés il faut faut pas trop attendre quand vous avez un coup de coeur parce que agapante pareil j'adore ces couleurs de bleu qui me rappelle la mer les fleurs de la mer c'est trop beau alors là j'ai pris la capucine joli jaune aussi il faut des tons un petit peu jaune pour pour les fleurs ça pour les le coeur de la fleur là j'ai pris un juliette c'est ça un juliette ça fait penser à ma petite nièce une petite juliette voilà en bleu c'est un bleu c'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas ailleurs en fait c'est là là on s'en rend vraiment compte c'est pas les couleurs qu'on retrouve dans nos palettes traditionnelles mais vraiment pas en fait c'est ce qui fait tout l'intérêt des des aquarelles artisanales la sauge j'adore j'adore ces verres j'adore alors maintenant on va voir après on est testant ce qu'elle donne sur le papier là j'ai la volubilis pareil on est dans les fleurs un vrai bonheur volubilis alors est-ce que ça va être un bleu peut-être c'est trop beau voilà donc j'installe tout ça je mets une petite je prépare un petit nuancier ou j'installe le papier et on teste ça ensemble vous allez voir c'est ça va être formidable alors voilà je suis avec le princeton aqua elite je voulais déjà présenté celui là je l'adore vraiment il a une pointe fine je l'avais eu pour suivre les cours de marie bourdon que je n'ai malheureusement pas pu suivre parce que j'ai été malade et sur son blog elle a elle a des cours aussi de super cours et peut-être que je me laisserai tenter si je veux aller plus vite pour l'aquarelle mais dans son set elle avait elle avait aussi proposé d'acheter ce princeton 8 pour pour commencer pour faire l'aquarelle et vraiment c'est un jeu je l'adore il est il est pas trop nerveux il est il est à demi il est souple en ayant un petit peu de résistance il est très agréable voilà pour commencer moi je je le trouve très très bien alors on y va on est parti donc on va commencer avec ses petits on dirait vraiment des petits bonbons regardez ça alors je cherche normalement j'ai un spray je voudrais bien avoir un petit spray mais je l'ai alors je vais tout pour tout vous dire là je suis en déplacement donc j'ai pas amené tout mon matériel avec moi j'ai un petit peu de matériel mais j'ai pas tout transporté là tout mon atelier bien sûr ce serait pas possible donc voilà je mets un petit peu de spray pour les les activer je cherche mon mot j'ai pris un petit godet d'eau et on est un petit un petit chiffon voilà je mouille bien mon pinceau et on est parti on va tester le bouton doré le bouton le bouton rose je crois que c'est beau parce qu'il ya suffisamment d'eau voilà cette couleur donc c'est beau ouais c'est vraiment une couleur très très particulière alors ça pour faire des fleurs pas que mais même pour faire des dépôts en mettant un peu de jaune c'est un très très joli rose vraiment je n'ai pas dégradé du tout je j'étais tellement partie dans ma dans ma découverte que j'ai même pas pensé à faire un dégradé ni rien du tout c'est pas très grave parce que j'ai pas énormément de place non plus je vais juste le mettre comme ça et puis après on va le tester sur sur un autre papier il est vraiment joli bouton doré parce que vous en pensez ça me fait c'est vraiment petite fille les yettes mais c'est un rose qu'on trouve vraiment pas moi je j'ai jamais vu ce rose là jusqu'à présent même le rose poterie qui est très foncé même si on le désature si on enlève un peu de la couleur il y granule le rose poterie d'ailleurs je pense que ça aucune aucune il ya on peut pas faire la différence c'est vraiment quelque chose un rose très particulier est vraiment super je vais tester sur un papier parce que je suis à l'endroit oui on va le tester là dessus je met je met un peu de recul à chaud plus loin avec ma caméra on va essayer de faire pourquoi pas une petite fleur pour pour m'y essayer une petite fleur ce serait plus comme ça je sais pas si je ferais des fleurs avec ce pinceau là voyez pour les aussi pourquoi pas c'est que je ne sais pas encore faire pour les feuilles et les super en tout cas ce pinceau là c'est parce que j'ai je sais pas faire encore on va faire avec plusieurs 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 on sait pas c'est pas un pas fin du tout un c'est pas des jolies fleurs que je vous fais là mais je sais pas je sais pas faire les fleurs encore à travailler un petit peu autrement parce que là je vais pas faire en étant académique parce que si je fais en étant académique je suis rien arrivé à faire il est très joli il est très doux c'est un très 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 joli de rose mais oui je pense pour faire des petites fleurs ça doit être ravissant ça pour faire des petites fleurs ah ouais vraiment ravissant très joli rose voilà on va tester maintenant le peut-être un verre comme ça je pourrais faire ma petite je vais essayer le verre le canopée c'est beau je m'amuse mais là je vous fais pas spécialement je vous fais pas un cours d'aquarelle j'en serais bien incapable mais je teste la couleur simplement et vraiment c'est 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 pigmenté à souhait c'est magnifique vraiment magnifique c'est cette magnifique magnifique teinte très 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 joli très fin c'est super ben vraiment ce vert regardez ça regarde je parle pas de mon de mon à quoi est ce que c'est pas ça du tout mais la couleur je vais la mettre en dessous là c'est ravissant ce vert tant que mon pinceau est comme ça alors c'est un verre je saurais pas le définir on dirait un verre de vessie qui aurait été décédé enfin avec un je sais pas peut-être je connais pas assez pour vous dire avec quoi mais peut-être un verre périlène qui serait avec un ou un ocre mélangé enfin bon je ne connais pas suffisamment tout ce que je sais c'est que j'ai jamais vu des couleurs pareilles jamais en aquarelle pourtant j'en ai quelques unes les aquarelles et j'ai vraiment les aquarelles artisanales elles ont ces spécificités elles sont très très agréables je suppose qu'elles vont être très transparente aussi je vais tester la transparence maintenant je comprends que les qui et les filles qui soient fans des des couleurs comme ça parce que c'est c'est cette espèce de c'est pas cette espèce et cette transparence cette légèreté puis des couleurs vraiment des couleurs particulières quand quand vraiment je suis je suis je suis je suis paillé par la beauté c'est très très beau après bon il va falloir de la technique je n'en ai pas j'ai pas de technique vous le savez que j'ai envie d'apprendre mais alors après les aquarelles il faut s'amuser il faut faire avec alors l'intérêt de l'aquarelle c'est ça c'est que rien n'est prévu il faut s'adapter à ce qui est donc quand on n'arrive pas à faire une forme et bien il faut la essayer de la rectifier avec ce qu'on a comme on peut donc si ça marche pas hop on va essayer un petit peu loin ça sèche tellement vite là tout de suite il n'y a pas beaucoup d'eau mais c'est plaisant waouh qu'est ce que c'est agréable à faire on les filles si vous hésitez sur les vous met déjà vous mettez à l'aquarelle et en plus de tester les couleurs des f ben c'est beau c'est très très beau allez on continue j'arrête de mesclafer comme ça je continue donc on va faire le flamant rose un joli rose aussi j'aime bien avoir des notes de rose comme ça justement pour faire des compositions des compositions florales peut-être pas un bouquet j'en serais bien incapable mais pour je vais pas faire de ce passé je vais faire je vais essayer de faire une petite fleur cette couleur c'est magnifique aussi alors ça c'est pareil pour faire pour comment dire pour mettre de le faire ressortir parce que comme je vous disais il faut des c'est comme dans un parfum il faut des temps on appelle ça des teintes des notes de tête dans un parfum vous savez et je pense que c'est pareil pour pour l'aquarelle il doit falloir des des teintes des teintes qui qui font ressortir qui excellentes les unes entre les autres en fait il faut des teintes qui soit plus forte pour mettre en valeur les nuances plus claires justement là c'est un doute et qui c'est un dos équilibre j'en suis pas là pour l'instant j'en suis pas là là je vous fais juste un test de mes aquarelles mes nouvelles aquarelles et vraiment ouais je vais toujours utiliser mais daniel smith mais mais c'est neulier j'ai j'ai j'aime beaucoup mais je vais vous dire je m'attendais je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais pas je m'attendais pas autant de mais avoir autant de plaisir à manipuler ces aquarelles là bravo à bravo à eux parce que vraiment c'est valentine et flo florent et valentine je pense je sais je suis plus si je suis je suis peut-être que je disais bêtise non ces deux femmes flo et valentine bravo c'est vraiment très très bon travail je suis pas étonné parce que vu le vu le carton qu'elles font sur leurs aquarelles et puis c'est pas c'est pas il ya beaucoup de personnes qui ont craqué déjà et qui en parle mais je comprends je comprends bas sous mes yeux pourquoi parce que vraiment c'est beau alors même ce côté un petit peu cassis pas cassis framboise oui un peu on peut remettre même dans la mûre même si la mûre est un peu plus noir mais il ya des petites tomes les petites notes comme ça dans une mûre aussi il ya du noir et il ya des petites notes comme ça un peu rouge un peu cassis mais c'est très très beau après je vais essayer de faire une petite fleur je connais pas beaucoup de fleurs alors je sais pas ce que je vais faire je connais pas énormément de plantes va falloir que j'apprenne tout aussi je veux vous montrer j'aimerais trop partager ça avec vous à faire des faire des petites plantes des petites choses avec vous et qu'on apprenne ensemble ça serait trop mignon je dis pas que je suis pas professeur moi donc ça serait juste qu'on qu'on échange ensemble alors pour les cours vous en avez plein sur eux si vous voulez prendre des vrais cours avec des aquarellistes vous en avez plein donc il y a l'eau bleue il ya marie bourdon il ya si vous trouverez plein plein d'aquarellistes qui pourront vous donner des vrais cours d'aquarelle moi c'est échanger avec vous c'est tout je suis incapable de je suis incapable de je vais vous montrer ce que moi je fais mais c'est je vais pas vous donner des cours d'aquarelle quand on s'entend bien j'aurais pas cette prétention c'est moi qui ai besoin d'en prendre donc je vais vous montrer comment je progresse petit à petit si j'arrive à progresser mais je vais j'aurai pas là j'aurai pas l'aptitude la connaissance de vous donner des cours d'aquarelle certainement pas ce sera un partage voilà partage de de savoir un partage d'apprentissage mais mais c'est toi ça sera que ça ce sera déjà pas mal n'est ce pas c'est trop beau pour l'instant j'ai fait qu'un verre je vais en faire un autre vert parce que alors voyez là j'ai mis à la fois de jeu je vais essayer de mettre un petit peu plus de alors on peut travailler avec la transparence je crois en mettant un petit peu plus d'eau ça je peux là et on peut rattraper toujours davantage de la fin davantage il faut il faut vraiment se lâcher prise avec la courage je le constate moi maintenant c'est à dire que on mesure jamais il ya il ya une partie de l'aquarelle qui part et on peut pas maîtriser ce qui fait que c'est ce qui est génial dans l'aquarelle c'est qu'il faut se laisser aussi complètement guidé en fait par par le travail de l'eau et de la couleur alors ensuite donc on a fait celui-là j'arrête le pied et je continue on va faire ce joli bleu un bleu aussi les yet il me fait penser au bouton rose les mignons comme tous petit bleu alors voyons voir comment il fait ce petit peu on sait pas des fleurs que j'ouvre faire parce que si il y avait des fleurs comme ça dans ma foi ce serait bizarre qu'ils aient des fleurs comme ça et c'est vraiment un bleu particulier oui c'est vrai on dirait vraiment d'été des couleurs dans lequel on a mis du blanc en fait c'est c'est trop joli cette douceur et ça voyez pour faire des fleurs je suis en train de penser aux hortensias pour avoir des nuances dans les hortensias ça ça va être magnifique de faire ça avec des hortensias de mettre des couches comme ça il sera très joli alors ça j'aurai mon petit nuancier de près ça c'est plutôt sympa d'avoir toujours je vais finir mon petit nuancier et puis je vais peut-être rester avec vous pour vous le faire je vais peut-être rester avec vous comme ça je vous donne mon impression en même temps puis si vous voulez aller plus vite et pas vous mettez en accéléré ainsi après si ce que je vous montre après à côté comment elle bon là je l'ai un peu j'ai pas utilisé on va dire le l'aquarelle dans son dans son aspect transparence on va essayer avec celle là celle là c'est là l'agapante oh l'agapante c'est tellement beau les agapantes alors je sais plus comment c'est une agapante je sais pas les faire je sais que c'est plein de petits trucs là plein de petites pleines petites fleurs comme ça alors je pense qu'il faut plusieurs on faut des grands des petits pas trop comment c'est fait une agapante enfin je sais comment est fait la fleur mais je pense qu'il faut y revenir en plusieurs fois et oui alors là c'est l'eau qu'il faut 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 maîtriser et puis là pour les petits sujets que je suis en train de faire c'est pas l'idéal alors normalement quand on fait ça je crois avoir compris j'ai un grand pinceau là j'ai pris ce que j'ai sous la main normalement quand on a un peu trop de peinture hop on vient et sur notre pinceau et on vient aspirer bon ça change pas énormément ce que j'ai fait moi mais normalement c'est comme ça on fait c'est beau ce coup cette couleur un petit peu lilas d'ailleurs j'ai même pas fait un lilas j'aurais pu faire c'est plutôt ça mon lilas remarquez il ya des lilas rose c'est trop beau c'est très reposant en fait on pense à rien quand on fait ça on pense à rien mais là pour faire des toutes petites fleurs je prendrai pas mon princeton j'ai passé l'habitude moi je suis passé à guérir pour me servir d'un d'un gros pinceau quand je fais des petites fleurs faudra que je j'adapte j'adapte mon travail ou alors c'est bien parce que comme il ya des couleurs différentes enfin il ya des couleurs j'ai un peu moins de couleurs là et c'est intéressant aussi de d'avoir la transparence de la couleur c'est trop joli trop joli ouais c'est vraiment un petit violet dit là c'est tout à fait ça si vous avez lui là dans votre jardin bon c'est plus au printemps le lilas en plus ça sent très très bon lida c'est plein de petites crappes alors je vais reprendre les végétaux je pense pour apprendre je pense que c'est ce que je vais faire je vais reprendre les fleurs de mon jardin et je vais essayer de je vais essayer de les de les reproduire dans un premier temps peut-être peut-être comme un herbier parce que je me vois pas je vais être obligé de les étudier une après l'autre surtout des avoir en modèle devant moi ce sera quand même plus facile si j'ai le modèle de la plante devant moi ça sera nettement plus facile je vais prendre de ce verre là il m'intéresse de verre cardamone waouh c'est trop beau on y va alors je vais essayer de poser mon poignet parce que je sais que si j'ai mon poignet un petit peu posé c'est plus facile à compagnie j'ai vraiment ce mais ce pinceau pour moi est trop 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 grand c'est clair pour faire ça pour faire des petites des petites fleurs comme ça il faudrait que je prenne un petit peut-être pas un petit précision mais pourquoi pas je teste mais c'est très très joli très très joli j'ai essayé tant que c'est voir si je peux diluer un petit peu de verre ce que je peux mettre un petit peu de de cette cardamone c'est un petit peu humide encore j'avais mis suffisamment d'eau peut-être pour ça que j'étais pas aussi très hum pas très j'avais pas le geste très sur justement parce que c'est trop mignon je vais garder pour mettre je vais essayer aussi comme ça moi c'est beau il brille à cette carte à mon âge c'est vraiment des couleurs j'adore oui il ya des paillettes on dirait qu'il ya des celui là ça devait être un brillant je ne sais pas mais peut-être que j'ai des bêtises un peut-être que c'est la lumière qui manque qui me fait ça je verrai après quand il va sécher je vais remettre un petit peu de teinte mais mon pinceau est beaucoup trop gros pour moi pour faire ça je suis passé à juger j'ai passé de de précision pour faire ce genre de choses c'est trop joli vraiment trop joli allez on passe à une autre couleur vous êtes en direct depuis l'autre fois j'ai pas fait d'essai donc la dernière fois je vous ai fait un tuto j'ai pas j'ai pas pu retravailler depuis parce que avec ma santé bas comme vous le savez il ya les hauts et les bas et j'ai beaucoup plus de bas en ce moment d'ailleurs je pense que c'est à cause de la chaleur donc ça me fait du bien également de vous parler un petit peu et et de partager ça avec vous ça me fait trop du bien parce que c'est et puis ça me motive à c'est ce que je vous disais ça me motive je pense que je n'ai pas mis la carte d'amour ah oui 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 oh là là cette couleur oui il brille bien effectivement oh mais c'est trop beau je vais vous montrer de près après je veux rapprocher c'est vraiment beau cette couleur alors je lâche pas mes crayons aussi un jeu vous remercie d'ailleurs les commentaires que j'ai eu dernièrement sur mes mes petites vidéos je vous remercie vous êtes top à les filles mais je lâche pas mes crayons et dès que je pourrai je ferai du crayon également gardez comme il est beau ce verre alors celui-là si vous voulez savoir c'est le cardamone c'est vraiment je suis très contente celui-là je l'adore fait partie de mes de mes tops après c'est une histoire de goût c'est pas une histoire de qualité elles sont toutes de très bonne qualité voilà donc après celui-là on va tester on va tester le petit jaune orange là il me plaît bien on va tester celui-là ensemble et puis maintenant que mes petites fleurs sont sèches on va venir en mettre un petit peu là dans le coeur je mets des petits ronds voilà c'est histoire de les tester simplement c'est juste pour les tester qu'est ce qu'on pourrait faire peut-être une autre feuille peut-être pas en jaune quand même en jaune c'est pas ça me motive moins de faire des c'est possible de faire des jaunes un mélange en mélangeant avec le vert notamment il ya un petit peu c'est un jeune orange c'est plus un orangé qu'un jaune d'ailleurs je veux ce que je vous dis là c'est plus un orangé mais c'est pareil les orangés bon après il faut faire des mélanges mais il est intéressant c'est intéressant je fais un petit peu moutarde et un petit peu de moutarde très sympa donc celui-là c'est le pas celui-là il n'a pas son petit nom alors ils avaient tous un petit nom mais pas celui-là oui c'est ce seul faut que je regarde faut que je vous dise ça je vais vous dire tout de suite son petit nom j'ai gardé le petit papier alors celui ci c'est le capucine c'est le capucine effectivement le jardin les capucines ça ressemble à ça alors je vais faire ce vert là alors celui là c'est le sauge la sauge est une arbre une plante je cherche les mots aromatiques j'ai rêvé plantes aromatiques alors on va faire un autre petite plante je sais pas comment avant ça comme ça merci voilà je vous retrouve donc pour vous montrer un petit peu la fin du du des essais du mon petit nuancier que j'ai fait voilà donc vous voyez les petites couleurs que j'ai choisi j'ai déjà des petits coups de coeur vous le savez vous m'avez entendu on voit la cardamone qui brille vraiment je sais pas si vous voyez donc ils ont des teintes également comme ça avec gérer des paillettes je ne sais pas faudrait que je regarde sur le site exactement ce qu'il en est mais c'est super j'adore le juillet également le voluminis le prunel c'est vraiment des couleurs elles sont toutes magnifiques je suis ravie ravie alors je vous avais vu mes petits essais je rigole de moi parce que bon voilà c'est des petits essais mais au moins j'ai pu voir vraiment la couleur comment comment ça se comment elles agissaient sur le papier et vraiment je suis je suis ravie de mon achat c'est super voilà je suis très content je suis super les couleurs sont magnifiques je vous laissez là je vais vous faire plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et puis bonne reprise à tous parce que je sais aujourd'hui moi le jour où on film c'est la rentrée des classes donc un petit coucou à toutes les mamans à toutes les grands mères toutes les personnes qui ont repris le travail également et bien on attaque la rentrée c'est la fin de l'été je vous souhaite beaucoup de courage à toutes et je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt je vous embrasse bye bye